Quoi? T'es toute la fille de la planète c'est ma fille qui a vu pour c'était? Sérieux? Ah! Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Yance Rebooooooooon! Un truc de ouf, un truc de ouf! Bonjour les frères et soeurs, nous sommes en famille! Ah! Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Si vous apprenez un jour que votre pasteur a enceinté votre fille préférée? Ah! Ma fille! Sérieux? Ma fille! Ah! Ne dites pas que ça peut pas arriver! On a déjà assisté à cela! Un truc de ouf, un truc de ouf! Ah! C'est un truc de ouf! Wow! Bienvenue! Pasteur ou bonbon pasteur? Ouais! Maintenant il ne va plus avoir de bonbons à la boutique! Les bonbons sont finis! Tellement il y a beaucoup de faux pasteurs! Ha! On ne sait même pas ce qui se passe! Il y a certains qui jouent au football, au match de football, à l'église! Pour pouvoir chasser les démons! Il faut jouer au ballon! Ha! 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 Il s'est fâchou! Il faut te fâcher un peu! Ha! Il faut s'arrêter! Ha! Moi je ne comprends pas! Peut-être que nous sommes en train d'essayer de régler le problème de Chicha à savoir est-ce qu'il y a des faux prophètes ou des faux pasteurs. Voici des groupes de pasteurs qui viennent maintenant chez les femmes. Ce sont les pasteurs qui délivrent par rapport sexuel. Pour délivrer les gens, il faut avoir rapport sexuel. La fille, elle dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Il lui dit, Ah! Tu sais, Dieu fort! Et celle-là, Amen! Dieu fort! Tu dis Amen! Amen! Il va te bénir! Amen! L'offre que tu recherches, il va te donner! Ouiiii! Il cherche intensité! C'est pourquoi il a commencé à parler comme ça! Et il va commencer à dire à la fille, Tu sais, si tu as un mari de nuit, ça a même la raison pour laquelle toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, pour chasser le mari de nuit, fais de moi ton mari. Elle dit, Non, pasteur! Comment c'est possible? Je ne t'aime pas! Elle lui dit, Non! Ce n'est pas une histoire d'amour! C'est une histoire de délivrance! Si tu veux! Bon! Que je sorte ton petit gars! Mais en tout cas, Ton gars là, c'est un gars, c'est un cas spécial! Et celui-là, Ah! Sérieux! C'est un cas spécial! Sérieux! C'est un cas spécial, pasteur! Dis-moi tout! Ne fais-la vraiment! Ce n'est pas la peine! Bon! Ah! Et Lucie va lui dire, Pour pouvoir te délivrer là, il faut que je couche avec toi! Parce que, mon spermatozoïde, tu sais, c'est un spermatozoïde, qui est rempli de l'oxygène de Dieu! Quand Dieu est venu, il m'a donné cette oxygène là, comme ça! Ah! Ça fait que, quand je couche avec toi, que j'arrive à coucher avec toi, tous les témoins qui étaient là-bas, vous firent! Automatiquement, toi, tu auras, un enfant au moins, sinon tes enfants! mon seul peut le faire! Ah! Sérieux! C'est quelque chose de délivrant ça! C'est quelque chose de délivrant ça! On t'a même fait quoi? Ah! Imagine! Toi, ta femme se retourne d'un tel endroit! Elle arrive là-bas! Et le pasteur lui parle ici! Eh! Tenez-vous bien! Il ne va pas demander à ce qu'elle dise à son mari! Il va lui dire, non! Il ne faut pas que ton mari soit au courant! Sinon, ça va gâter l'affaire! Ah! 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 C'est quelque chose de vous dire là! Ce sont des choses basées sur le fait réel! Il y a même des témoins de suicide sur ce monde! Écoutez-moi bien! Les femmes! Les filles! Hum! Il va te dire, oh! Faut pas que ton mari va être au courant! Ne dis rien à ton mari! Sinon, ça va gâter l'affaire! Ça va gâter la prière! Tu ne dois pas tout lui dire! Il faut que ça reste insécrit! En toi et moi! Quoi? Sérieux? Elle s'écrit? Elle a essayé de savoir! Des femmes qui sont intelligentes, ils ne vont pas se laisser savoir! C'est comme une femme ici, on a vu! Elle, elle a rencontré un tel pasteur! Elle, elle cherchait juste une église pour prier! Et pour recréer le problème, tels de problèmes qu'elle a fait! Et voici que sa camarade, va l'amener sur un pasteur comme ça! Ah! Elle, 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 elle dit qu'elle veut aller dans son église, elle explique son problème! En même temps, lui, il a pris un devoir, il veut venir chez elle! Mais il faudrait pas que son mari soit là! Et, il faut qu'elle soit habillée, euh, un vêtement sexy! Comme si elle se préparait, à passer la nuit de noces, avec son mari! Et, à ce moment là, lui, il va venir, pour prier pour elle! Avec, il a un mouchoir! Et, il faut que ça se passe, dans sa chambre! Donc, lui, le pasteur, il a même quitté, sa maison! Ou, il a quitté sa ville! Pour aller dans une autre ville! Pour voir la femme de quelqu'un! Ouais! Dans la maison de quelqu'un! Pour pouvoir délivrer la femme, Dans leur chambre! Pour dire que son mari n'est pas là! Parce qu'il faut que son mari ne soit pas là! Parce que son mari est là! Dieu va s'est fâché! Ha! Dieu va s'est fâché! Sérieux! Sérieux! C'est ce que Dieu t'a dit! Et la fille, la femme, elle, dès qu'elle a commencé à voir les textes, elle a tout de suite raconté tout à son mari! Elle dit, tu sais, chérie, regarde ce qu'il se passe! Moi, c'est un pasteur qui parle bizarrement! Il me fait faire la délivrance dans la chambre, et il me demande, il demande à ce que toi, tu ne sois pas là! Ha! Qu'est-ce que tu poses de ça? le cire-là, il réfléchit, regarde la semaine, il dit, c'est encore l'un de ces faux pasteurs! Si c'est vraiment un faux, on va la taper! On va lui tenter un piège! C'est comme dans les films! Il va acheter des microphones, des microphones, des microphones, des voitures là-bas, ou des garages, la femme est dans la chambre! Après ce micro-là, tout ce que vous êtes, tout ce qui se passe là-bas, nous l'entendons tout! Vous pouvez même voir tout! Si vous installez une caméra de surveillance là-bas! Et quand ça sera presque chaud là, je vous dis, vous venez la taper le pasteur! Donc, le mari a demandé à la femme, de faire semblant, comme si elle est d'accord, avec tout ce qu'il a dit de vivre, et qu'elle est prête pour faire la cérémonie, dans la chambre! Ha! Ça c'est quoi son con? Dieu te l'a mis, ça c'est quoi son con? Ça c'est quoi son con? Qu'est-ce qu'il y a? Et voici, que la femme, va commencer à blaguer le pasteur! Histoire de la tirer dans son filet, et de la mener à la maison! Lorsqu'il arrive, il pense que le mari n'était pas là! Ce jour-là, son mari, il savait qu'il allait venir, que le pasteur allait venir, il appelait tous ses amis les plus voyous! Il dit, venez, venez vous mettre de la voiture ici! Dès qu'on sent qu'il est prêt à passer à l'action! Automatiquement, on sort de la voiture, et on va l'attraper, en flagrant délai! Et ici, ils sont là! Ils ont placé tous les micros! Tous les enregistrements, les appels, tout ce qu'il disait à sa femme en secret, tout ça, la femme, elle a enregistré tout! Et imaginez la suite! Ha! Elle a tout enregistré! Les pauvres sont là, même contre lui! Et voici qui va arriver! Arriver dans la chambre, il va lui demander, d'aller chercher du genre de verre, parce qu'il y avait une boisson! On doit prier sur du genre du vin, pour délivrer la femme là! Parce qu'elle allait chercher le verre là! Donc Dieu sait ça ce qu'il avait même prévu! Dieu sait ça! Elle dépose le verre, il envoie encore chercher autre chose! Au retour, elle vient, les verres sont déjà servis, tout est déjà servis! Son verre est là, tout est prêt! Ha! Elle se dit, Ha! Est-ce que le gamin n'a pas mis un somnifère dans mon verre, pour essayer de m'endormir, et puis profiter de moi? En même temps, son mari et ses camarades, les plus ouf de la planète, automatiquement, eux, ils ont pu le mal venir de loin, pour les voir, ils sont sautés de la voiture, aller dans la maison là-bas, attraper le pasteur, pour le filmer en même temps, parce qu'ils ont prévu, partagé cela à tous les amis sur les réseaux sociaux. Ha! Sérieux? Pasteur? Si tant que tu fais ça, un jour, on va t'attraper, les gens sont plus prêts, les gens vont plus se laisser avoir, les femmes, elles sont plus prêtes pour se faire avoir par des aventuriers, ça va être chaud! Ha! Préparez, et invoitez d'autres choses encore, parce qu'elles sont plus prêtes à se laisser faire. Et voici que le mari, va venir avec son groupe d'amis là-bas, à attraper le monsieur comme ça, filmer le gars. Il faut voir le pasteur maintenant, il est dépassé, parce qu'il n'avait pas prévu ça. Il travaillait les démons, mais ce jour, les démons ne lui ont pas dit le coup qui s'est préparé contre lui, le piège qui lui avait été tendu. Maintenant qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'on l'a attrapé? Il faut le voir demander pardon. Eh pardonnez, supprimez la vidéo que vous avez filmée là. Si vous voulez, après je vais venir vous donner de l'argent. Il est même prêt à payer, à courommer ces gens là, afin que ces gens là ne disent rien sur tout ce qui vient de se passer. Ils ne sont pas prêts. Il veut l'argent, 1000 euros, tout de suite. Malheureusement, il n'avait pas l'argent là sur lui. Il a laissé sa carte bancaire, il a dit certaines choses. Arrivé, maintenant je suis dans la maison. Il dit aux gens là-bas qu'il se fait agresser, pas de telle ou telle personne, surtout de tel endroit. Et que c'est la femme à cet homme même qui est responsable de cela, parce qu'elle cherche à détruire l'église. Elle cherche à détruire l'église. Il demande à tous ses fidèles d'agresser la femme, de faire du mal à la femme. Parce que c'est le diable qui est là. Il se fait passer pour la victime. Le diable a tenté de l'utiliser pour pouvoir détruire l'église. C'est grave. Heureusement que la femme aussi a des preuves. Elle dit qu'elle est prête à aller même bien au-delà de ce que l'homme ne peut pas s'imaginer. Si ça doit aller en justice, ça va aller jusqu'à là-bas. Parce qu'il est venu, ce n'est pas pour la délivrer, c'est pour coucher avec elle. Heureusement qu'elle a été vigilante. Elle a dit ça à son mari. C'est pourquoi on demande au mari de bien s'entendre avec la femme, mon ami. La femme là, ce n'est pas ton ennemi. Va causer elle. Cosez bien entre vous. Entendez-vous bien. Vous ne pas laisser l'ennemi entrer entre vous. Ça, c'est extraordinaire. Elle a tout dit. Son mari a des preuves. Ils sont des preuves. Et ils sont même prêts à aller jusqu'au bout. Ça, c'est le premier cas. Dans le premier cas, comment on vous l'a dit ? Un pasteur. Soit disant un évêque. Vous-même, vous le connaissez. Ce sont eux qui ont tout le nom de la planète. Maintenant, il n'y a plus de cahiers pour que le nom. Je t'aime beaucoup. Ah ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle le pasteur évêque. Le bishop. L'archibishop. Le vénérable. L'honorable. Le... Ah ! On t'en fait quoi ? Qu'est-ce que t'as fait, mon papa ? Monsieur pasteur, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu vois, c'est qu'il y a tous ces noms. Tu vois où avec ça ? Oui, mais... On doit faire un maillot spécial pour toi, quoi. Un maillot où il y a 10 noms dessus. Et puis tu vas porter le numéro. Tu as vécu. Tu as vécu. Tu as vécu. Tu as vécu. Parce que ton démon doit les chasser. Ah ! C'est quoi ça ? Et voici ce qui s'est passé. De bonnes personnes, remplies de bonnes mentalités, sont allées dans une télévision avec un tel pasteur à la tête. Et ces personnes sont arrivées à leurs filles. Les filles de 17 ans. Elles ont passé un bon moment là-bas. Quelques temps plus tard, parce que les parents ne sont pas là, il va maintenant blaguer la fille. Et le monsieur va coucher. Le pasteur. Lachie pasteur. Lachie bichot. Il va coucher avec la fille. Plusieurs fois. Fait de n'importe quoi avec elle. Coucher avec elle. Devant. Coucher avec elle. Derrière. Vous comprenez. C'est pourquoi les enfants font ça. Ah ! Et finalement, la fille serait dans le problème. C'est que quelques temps plus tard, quand ils vont quitter cette église, ils vont aller dans une autre église. Ils disent, mais si vous tombez sur un pasteur intéressant. Nul n'est pas fait, donc je ne peux pas dire qu'un bon pasteur. Je vais dire un pasteur intéressant. Et arrivé là-bas, la fille, elle va être touchée. Elle va finir par livrer son plus grand secret. Le secret qu'elle n'a pu dire à ses parents depuis. Et elle va lui dire que le pasteur l'a violé. Plusieurs fois. Mais elle ne savait pas leur raconté ça. Ça faisait mal. Ça se détruit. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous voyez la famille sans tomber sur le sol comme ça. Boum. Ah ! Oh Seigneur ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment peux-tu faire cela ma fille ? Automatiquement, ça vous a été publié sur les réseaux sociaux. On a même fait des mois puissants là-dessus. Tout ça, c'est pour vous dire aujourd'hui. avant d'aller à l'église. Faites attention. Priez. Dieu n'est pas Dieu là. Il ne vous fuit pas. Même si tu penses que tu n'es pas précieux aux yeux de Dieu pour qu'il vienne te voir. Parce que tu as trop péché. Dieu, il est bon. Il a un mot. Fais tes balades toi-même. Mais si tu te balades aujourd'hui dans toutes les églises, tu deviens un vagabond spirituel. Tu veux, j'ai tombé sur des pasteurs barrés. Des pasteurs du diable pour te conduire là où tu n'as pas envie d'aller. Faites attention. On a même vu des pasteurs qui ont cité des filles. Même en santé des feuilles de peur en ce moment, il y a un pasteur qui chante beaucoup. Il y a une fille, elle s'est levée comme ça. Il vient pour dire que ce pasteur là, il couche avec elle, il couche à mettre à l'autre fille et il chante. Et quand il chante là, déjà parce qu'il chante pour Dieu, mais en fait, le nom de la personne là, c'est pas Dieu. Il chante pour la femme, la fille là, sa copine. Juste pour que sa copine revienne. Mais pasteur, est-ce que c'est vrai ? Les gens disent encore. Ah, c'est pour du tout l'Église, c'est pourquoi elle fait ça. C'est possible, c'est pour du tout. Il y a des anciens diables qui font ça souvent. Mais aujourd'hui, en fait, il faut vraiment très attention. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Elle a même dit que le pasteur là, a empoisonné son père pour pouvoir même prendre son héritage et prendre sa place dans l'Église. Ah, ça c'est quoi son corps ? Tout ce que nous sommes venus raconter là. C'est juste pour vous réveiller et pour vous demander de faire juste attention. Beaucoup de personnes vont dans l'Église. Ah, le pasteur a prié et cette personne a vomi un serpent. Et on voit maintenant le serpent qu'elle a. Et puis les serpents bougent, c'est de tuer les serpents. Vous avez vu ça non ? C'est même Moïse. Ça fait même une baisse en ce moment. Le pasteur et le monsieur là. Ils peuvent s'entendre. Les deux peuvent être par exemple des sorciers. Et ce diable produit leur coup. C'est même facile. Les gens ne sont pas au courant que le diable a des pouvoirs. Et ils peuvent même changer l'eau en sang aussi. Comme ce que Moïse a fait. Ce gars, c'est un faux type. Il faut s'en méfier. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il sort. Je vais acheter de la nourriture quand même. Ah, vous ne voulez pas gagner moi ? Bon, ok. Soyez prêts. Ça va être chaud. Les 19h12 au retour. Je balance cette vidéo. On fait le montage de cette vidéo. On balance. Et une autre vidéo va venir. Il y a des gens qui vous remisent aussi l'argent. Ah ! Depuis la vidéo est là hier. Ça n'a pas encore été fabriqué et monté. Mais ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui permet tout. Il va nous aider. Ceux qui veulent nous soutenir par le don, c'est simple. Vous cliquez. Vous allez dans la description de cette vidéo. Vous allez voir. Paypal est notre adresse. Sinon, cliquez sur Yensrebon. Allez sur la barre d'accueil. Vous allez voir. En haut. Don Paypal. Ou bien vous allez aller dans. A propos de la chaîne. Vous pouvez faire des dons. Pour soutenir Yensrebon. Ça, c'est ça. Ça, c'est pour les gens qui ont. Qui ont envie de faire un don. Depuis cela. L'argent est dans les mains. Ils ont envie de donner. Ça, c'est ça. Ça, c'est pour les gens qui ont. Qui ont envie de donner un don. Depuis cela. Manifesté et leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Ça avoue que cette affaire-là concerne. Si toi, tu penses que ton argent, ça ne te suffit même pas. Mon frère. Fais garder ton argent. Mais. N'oublie pas. Que tu dois donner à César. Ce qui est à César. Et à Dieu. Ce qui est à Dieu. Hein. Hein. Nous sommes en famille. On nous donne des vrais conseils. Non. Nous sommes en famille. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Et laissez un j'aime. Si vous avez. Si vous pensez que nous aurons bien fait de faire cette vidéo. Mon ami. Salut ton papa. Salut ta maman. Salut ta maman. Salut ta soeur. Maman. Ne laisse pas ta fille seule avec le pasteur. Un homme et une femme dans la chambre. Ça donne ce que ça donne. Il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Regardez même à l'église là. Il y a le maître de coeur et les filles de la chorale. Comme ça on les appelle. Le maître de coeur. Ils cherchent les filles là. Vous les avez tous ensemble. Vous dites que ce sont les frais. Mais c'est qu'ils font cela à la maison. C'est Dieu ce qu'ils connaissent. C'est pas parce que. C'est pas parce que. Ils sont. Ils ont été. C'est pas parce qu'ils sont trop faibles. Qu'ils sont tombés dans ça. C'est parce que les conditions étaient même réunies. Pour que ça arrive. C'est pourquoi il faut éviter ça. Il faut vraiment s'éloigner. Tout ce qui risque de nous faire plonger dans le péché. C'est-à-dire que le péché est là. Forcément il va venir. Il faut même le fuir. Il faut le fuir. Si tu veux courir. Il faut même courir. Il faut même courir. Si les gens se manquent de toi. Ou encore. Si les gens te disent. Oh. T'as peur de toi. On s'en fout. Faudra dit. Tu m'en fous. Moi je m'en fous. Je fais ce que Dieu veut. Moi je m'en fous. Je fais ce que Dieu veut. Ok. Pour prendre la prochaine vidéo. Nous vous allons au paradis. Et nous sommes prêts à faire du sacrifice. Pour le Seigneur. Let's go. Je t'en fous. 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 Sous-titrage ST' 501